On avait peur de la réaction des parents, il y avait cette espèce de gêne, de tabou, on regardait ailleurs. Moi j'ai découvert le cinéma dans une salle. Ça paraît être une évidence, mais aujourd'hui les films ne se découvrent pas forcément dans les salles. J'ai eu la chance de rencontrer pour la première fois le cinéma à l'âge de 7-8 ans, dans les années 70, à Casablanca au Maroc, dans un cinéma qui s'appelait Le Triomphe, avec mon papa qui m'avait amené voir Le Kid de Charlie Chaplin. Et là j'ai eu un choc. Un choc parce que c'était mon premier film, un choc parce que c'était Le Kid et que je me projetais vachement dans cet enfant. Et Chaplin, la rencontre avec la comédie, avec le génie de Chaplin. Donc c'était ma première fois. C'est la première fois que j'allais au cinéma, donc d'abord j'ai eu peur, parce que j'avais l'impression de ne plus rien maîtriser. Puis là, la lumière s'est éteinte, il fait tout noir. T'as peur, t'es gamin. Et là, la magie opère, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. T'es juste transporté par une histoire, un hiver, un enfant, Chaplin, la poésie et tout ce que ça raconte. Ah oui, moi c'est vraiment un souvenir, même quand j'en parle là, ça me touche beaucoup. Oui, il y a eu un film, quand on était gamin, qu'on regardait en boucle, c'était Les uns et les autres de Claude Deluche. Les uns et les autres, les uns et les autres. C'est un film vraiment qui a marqué ma rencontre avec le cinéma et le partage avec ma famille autour d'un film qui est une cassette vidéo qu'on regardait en boucle. C'est un film qu'on nous avait ramené de France. Vraiment usé au sens propre du terme, elle était usée. On connaissait les scènes par cœur et de temps en temps, ça sautait un peu. Donc les uns et les autres, ça a été un choc aussi dans le bon sens du terme. Une vraie découverte et totalement transportée, séduit à l'époque par Claude Deluche. Je ne me souviens pas d'avoir fait cette transgression sur les films d'horreur ou quoi. C'était plus ces choses à l'adolescence sur la nudité, sur les scènes de baiser où il y avait un vrai, je ne sais pas, une découverte, une peur et en même temps, quelque chose d'assez doux. J'ai plus un souvenir des moments en famille où il y avait une scène de sensualité, d'amour, de baiser où on était à la fois émerveillés, on avait peur de la réaction des parents, et cette espèce de gêne, de tabou, de regarder ailleurs. J'ai un souvenir là-dedans, sur la transgression, plus ça que les films d'horreur. Entre potes qui nous faisaient rire, c'était les sous-doués. Ça, c'était des comédies qui nous faisaient hurler de rire. Ils se permettaient beaucoup de choses et puis on se projetait aussi là-dedans et puis comme il y avait quelque part, déjà, non pas secrètement, mais discrètement, l'envie de faire du cinéma et tout, je me projetais dans la comédie, je me disais j'aimerais bien faire rire, donc c'est un vrai souvenir de rigolade avec les copains de regarder les sous-doués. Il y a des films qui m'ont tellement, tellement, tellement touché. Déjà, le travail de Woody Allen, quand j'ai découvert Manhattan, jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, je peux regarder des bouts de Manhattan comme si j'ouvrais un livre au milieu comme ça et que j'en lisais quelques lignes comme un recueil de poèmes. Un film qui a été très marquant pour moi et le metteur en scène dont je suis fan, c'est Nanny Moretti. C'est un cinéma qui me touche énormément, énormément. J'aime beaucoup Journal Intime, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais étrangement, ils sont peut-être un peu liés comme ça, ces deux cinémas. Sous-titrage ST' 501